Donc, on va attaquer le dossier numéro 4 de la conférence. Donc, M. J., 16 ans. Donc, 16 ans, ça veut dire sur votre brouillon, vous écrivez mineur, et donc, autorisation parentale d'opérer. Ça doit vous faire tilter. Donc, il consulte aux urgences de votre hôpital pour une douleur abdominale, intense, périombilicale, mal systématisée, apparu ce matin, donc ça veut dire aiguë, et qui persiste depuis, donc une douleur persistante. Il présente également des nausées et des vomissements. Il n'a pas de gaz, mais a eu une selle au réveil. Donc là, on est devant un syndrome occlusif, aussi tué, puisque c'est plutôt les vomissements et les nausées qui prédominent sur l'arrêt des matières et des gaz. Il n'a pas d'antécédent médico-échangico-particulier. Il ne prend pas de traitement. Les constantes prises par l'infirmière d'accueil sont les suivantes. Une tension 13,8, donc normale. Un poux à 95, un peu tachycarde. Une température à 38,5. Ouille, une douleur abdominale mal systématisée, périombilicale. Le syndrome occlusif plutôt situé de la fièvre. Très bien. Et un hémoglucotest normal. Quel est votre examen physique ? Alors, pour moi, il y a deux façons de répondre à ces questions qui ne sont pas faciles. C'est l'examen physique. Déjà, l'examen physique, ça veut dire que vous n'allez pas vous lancer dans l'interrogatoire. On recherche des signes physiques. Si on vous connaissait à l'avance le diagnostic, c'est-à-dire que vous savez quel diagnostic c'est, ou on vous l'a dit dans l'énoncé, qu'on vous demande que recherchez-vous à l'examen physique, à ce moment-là, ça y est, vous balancez tous les signes positifs du diagnostic, vous recherchez les signes physiques de complications, les signes qui éliminent les grands diagnostics différentiels, etc. Par contre, quand vous êtes un peu dans le flou, vous êtes plutôt sur un symptôme, une douleur abdominale, ou une fièvre, ou quelque chose, et qu'on vous dit quel est votre signe physique, alors là, je vous conseille plutôt de le présenter comme ceci, c'est-à-dire d'abord les signes généraux, puis après l'inspection, la palpation, la percussion, etc. Les signes généraux, on va rechercher essentiellement des signes de déshydratation, il a mal au ventre, il vomit, etc. Donc, signes de déshydratation, ici, c'était coté. À l'inspection, qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche une langue saburale, ça c'est pour le diagnostic d'appendicite aiguë. On recherche un ictère cutané au muqueux, on recherche une pâleur en faveur d'une anémie, on recherche, et ça c'est très important, les cicatrices abdominales, je vous rappelle que les occlusions sur bride, ça peut être l'éthiologie de votre syndrome occlusif. On recherche une acite, on recherche un météorisme, on recherche la respiration abdominale, pour regarder comment respire votre abdomen. Après, à la palpation, de la région la moins vers la plus douloureuse, vous recherchez une douleur à la palpation abdominale, très important, vous recherchez une défense, vous recherchez une contracture, donc s'il y a une contracture, c'est une péritonite, vous recherchez une douleur à la décompression abdominale, donc ça c'est en faveur d'une irritation péritonéale, vous recherchez, et ça c'est extrêmement important, ça aurait pu être un zéro à la question, les orifices hernières, devant tout syndrome occlusif ou toute douleur abdominale, on palpe les orifices hernières pour rechercher une hernie étranglée. Vous recherchez une masse abdominale, vous recherchez le signe de Murphy, un globe vésiculaire, à la percussion, la matité des flancs ou diffuse, qui serait en faveur plutôt d'un épanchement, un tapanisme en faveur d'un météorisme, vous recherchez un globe vésical, c'est une matité hypogastrique, en faveur d'un globe vésical, à l'auscultation abdominale, s'il y a un silence auscultatoire, on est plutôt en faveur d'un ileus paralytique, ou d'une occlusion par strangulation, par contre, s'il y a des bruits drohériques, on est plus en faveur d'un obstacle, et vous recherchez un souffle vasculaire abdominal à l'auscultation. Je voudrais juste revenir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de décatres qui font l'erreur là-dessus. Quand vous avez une occlusion, qui est liée à un mécanisme de strangulation, ou alors si vous avez un ileus réflexe, c'est-à-dire l'intestin qui est paralysé, là on est dans de la paralysie intestinale, donc ça veut dire que votre intestin est figé, donc vous posez votre stéthoscope, il n'y a pas de bruit drohérique, il y a un silence auscultatoire. Par contre, quand vous avez une occlusion avec un obstacle, c'est-à-dire quelque chose à l'intérieur ou au niveau de la parole, qui empêche que votre bol alimentaire s'évacue dans l'intestin, à ce moment-là, l'intestin se bat à cet obstacle, donc il se spasme, il se bat, et donc vous posez votre stéthoscope, et il y a des bruits hydroaériques. Donc en fait, l'auscultation, c'est très fin, je vous l'accorde, mais c'est en faveur du mécanisme de l'occlusion. Enfin, vous faites un toucher rectal, très important, pour rechercher quoi ? Une douleur du cul-de-sac de Douglas, en faveur d'une irritation péritonéale, vous recherchez du sang, un fécalôme, dans tout syndrome occlusif, on élimine un fécalôme, parce que ça serait quand même trop bête de passer à côté de ça. Une masse, vous faites toujours la bandelette urinaire pour éliminer un diagnostic différentiel urologique, et vous faites un examen cardiopulmonaire. Vous réalisez un bilan qui retrouve une NFS avec des leucocytes à 16 000, donc 16 000 blancs, c'est élevé, une hyperleucocytose, avec 80% de neutrophile, donc une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Les plaquettes sont élevées, 500 000, donc on a une petite thrombocytose, l'hémoglobine est à 12,8, bon ça c'est correct, la CRP est à 90, donc bien élevée, le bilan hépatique est normal, la lipase est normale, donc là on élimine tout ce qui est pancréatite, on n'est pas vraiment au niveau de quelque chose de biliaire ou du foie, la BU est négative, donc ça ne nous oriente pas vers quelque chose d'urologique, l'ASP, on va le regarder ensemble, on veut une échographie abdominale, qui nous montre que le diamètre appendiculaire est supérieur à 6 mm, donc il y a un gros diamètre appendiculaire, il y a une paroi appendiculaire qui est épaisse, avec la présence d'un stercoline, donc qui occlut la lumière de votre appendice, une vésicule biliaire des voies biliaires normales, les reins, les voies urinaires sans particularité, et une lame d'épanchement dans le cul-de-sac de Douglas, donc là à l'échographie, vous avez votre diagnostic. Et à l'ASP, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, on reviendra dessus, mais là vous voyez des niveaux hydroaériques, ils sont ici, et ici. Donc, vous voyez des niveaux hydroaériques plus larges que haut, plutôt qu'un même centraux, donc ça c'est en faveur d'une occlusion grélique. Donc, résumé en une phrase de tableau clinique du patient, quel est votre diagnostic au vu des résultats biologiques et morphologiques ? Donc, nous avons un homme de 16 ans, sans antécédents médicaux chirurgicaux, présentant une douleur abdominale aiguë, mal systématisée, fébrile, accompagné d'un syndrome occlusif grélique. Le diagnostic est donc une appendicite aiguë mésocéliaque. Alors, je suis d'accord, c'est difficile, mais attention, c'est un adage, une appendicite aiguë mésocéliaque, ça entraîne une occlusion grélique fébrile. Expliquez la physiopathologie et citez les complications du diagnostic évoqué à la question précédente. Donc là, on vous demande la physiopathologie de l'appendicite. Donc, l'appendicite, c'est un organe creux, d'accord ? Qui est relié au tube digestif. Et donc, l'infection, elle se fait plutôt par voie endogène. Donc, dans un premier temps, il y a une obstruction de la lumière de votre appendice. Donc, cette obstruction, elle se fait soit par une hyperplasie lymphoïde, donc dans un contexte viral, dans un contexte infectieux. Je vous rappelle que l'appendice, c'est un organe lymphoïde. Donc, s'il y a une hyperplasie lymphoïde, ça peut obstruer sa lumière. Ou ça peut être dû à une obstruction liée à un stércolite, c'est un résidu de matière fécale calcifiée. Ça peut être dû à un corps étranger, à un parasite ou à une hypertrophie de la paroi, dans le cadre d'une maladie inflammatoire, comme un Crohn. Et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, cette obstruction de l'appendice, elle entraîne une inflammation de la paroi, avec une supuration de celle-ci, avec des micro-abcès, des ulcérations. Et en l'absence de traitement, c'est ça, c'est ce stade-là, l'appendicite aigu. Et sans traitement, on évolue vers la nécrose pariétale, et donc vers des complications qui sont l'abcès appendiculaire, le plastron appendiculaire, et la péritonite généralisée. Donc, quelle est la différence entre l'abcès et le plastron ? L'abcès, c'est une boule de pu. Donc, au milieu, vous avez votre appendice, autour, vous avez du pu, et vous avez une coque autour de ce pu. Donc, c'est un abcès. Par contre, un plastron, c'est, si vous voulez, une péritonite localisée. Vous avez votre appendice, autour, vous avez votre pu, et en fait, pour éviter, si vous voulez, que tout le pu vienne se déverser dans toute la cavité péritonéale, eh bien, le corps est bien fait, donc tout votre intestin, votre épiplomb, etc., vient se braquer en fossiliac droite, enfin, là où il y a votre appendice, et va venir un peu, si vous voulez, colmater cette zone, pour pas que le pu se déverser dans toute la cavité péritonéale. Donc, c'est une sorte de péritonite localisée. Donc, ça, c'est avant la péritonite. Voilà. Citez les autres formes anatomiques possibles avec les signes cliniques correspondants. Donc, ça, c'est du cours. Donc, vous avez aussi l'appendicite rétro-sécale, avec une douleur de la fosse lombaire droite et un psoïtis. Donc, c'est une douleur en cas d'extension de la cuisse droite. On peut avoir même une boiterie. Bien sûr, ces signes sont accompagnés d'une fièvre. Vous avez l'appendicite pelvienne, qui se traduit par des douleurs hypogastriques, des signes fonctionnels urinaires, voire rectaux, plus une fièvre. Vous avez l'appendicite sous-hépatique, qui mime un tableau de colistite aiguë. Donc, cette douleur de l'hypochondre droit avec une défense et une fièvre. Vous avez, et enfin, l'appendicite mésocélias, qu'on l'a vu ensemble, c'est le tableau d'occlusion gréliques fébrile. Et vous avez enfin, on ne l'a pas noté parce que c'est la banale, c'est la standard, c'est l'appendicite latérosecale, la douleur de la fossiliac droite avec la défense de la fossiliac droite et la fièvre. Tous ces signes sont accompagnés d'une fièvre. Donc, je voulais juste vous revenir sur la lame d'épanchement qui est dans le cul-de-sac de Douglas, où quand vous avez une appendicite, quand vous faites un touché rectal, vous avez une douleur un peu quand vous palpez le cul-de-sac un peu à droite. Ça, c'est réactionnel. Vous avez une lame d'épanchement dans le cul-de-sac, ce n'est pas pour autant qu'il y a une péritonite. Quel traitement envisagez-vous ? Donc, on hospitalise le patient en urgence. Attention, on l'avait mis dans notre brouillon, c'est un mineur, donc il faut une autorisation parentale d'opérer. On est en chirurgie, donc ce malade, vous devez le mettre à jeun. On lui pose une voie vénose périphérique. Ici, on peut lui mettre une sonne nasogastrique parce qu'il vomit. Vous faites la consultation d'anesthésie, vous le réhydratez, vous lui donnez des antalgiques puisqu'il a mal, les antispasmodiques, l'antibiotique puisque vous avez une infection, comme d'habitude, l'augmentin. Le traitement chirurgical, qui est le traitement éthiologique, donc l'appendicectomie, soit par la pérotomie, soit par les scélioscopies, ce n'est pas vous qui allez décider de ça. Vous explorez bien la cavité péritonéale, vous faites des prélèvements, donc vous en profitez. Vous envoyez la pièce d'exérèse en anatomopathologie, ça c'est un mot-clé quand vous êtes dans un dossier de chirurgie, à jeun, autorisation parentale d'opérer, anatomopathologie, prévention des complications des cubitus, et puis vous le surveillez. Donc, en conclusion, l'appendicite aiguë, c'est une maladie qui est très fréquente. et il y a la Société nationale française de gastro-entérologie qui nous a résumé un peu, si vous voulez, la conduite à tenir. Donc, quand vous êtes devant un malade qui n'a pas de défense abdominale, donc pas de défense, plus une apyrexie, c'est-à-dire une température inférieure à 38, plus pas de blanc, c'est-à-dire pas d'hyperleucocytose supérieure à 10 000. Dans ces cas-là, vous pouvez vraiment vous dire ce n'est pas une appendicite aiguë, je ne demande pas d'examen complémentaire, sauf si vous suspectez autre chose. Mais du coup, vous pouvez sursoir à l'appendicectomie. Donc, ça, c'est pas mal de connaître ces trois critères parce qu'aux urgences, vous allez voir souvent, enfin, quand vous serez interne, c'est pas simple, c'est pas forcément tranché une fois qu'on est devant le malade. Donc, pas de défense, pas de température, pas de blanc, vous n'êtes pas dans l'appendicite, aiguë. Si vous avez des doutes, vous pouvez l'hospitaliser pour surveiller et voir comment ça évolue. Le diagnostic d'appendicite aiguë, il est clinique. Cependant, en pratique, on réalise la plupart du temps des examens complémentaires. C'est pour ça que c'est pas très facile si un jour on vous demande à l'internat, est-ce que vous faites des examens complémentaires ? Ça dépend, parce que souvent, vous allez l'opérer, donc vous aurez besoin d'un bilan pré-hop. Puis, on a besoin de voir s'il y a des blancs ou pas en faveur du diagnostic. Donc, quand même, souvent, on demande des examens complémentaires. On demande un bilan biologique avec la NFS pour les blancs, la CRP pour le syndrome inflammatoire, le bilan pré-hop. Et puis, par exemple, chez la femme en âge de procré, des bêta-HG pour savoir si elle n'est pas enceinte et voir s'il n'y a pas une complication de grossesse, ce genre de choses. Le bilan morphologique, chez l'enfant, on fait toujours une ASP, un ASP, pardon, pour voir la stércolite en fossiliac droite, et on fait une échographie abdominale. Chez la femme, on fait en général une échographie abdominopelvienne en première intention pour éliminer un diagnostic différentiel gynécologique ou urologique. Chez le sujet âgé, souvent, on fera un TDM. Par contre, chez l'homme, à la limite, chez le jeune homme, on pourrait ne pas faire d'examen morphologique. si cliniquement, on a la défense de la fossiliac droite et la fienne, on peut se dire « Ok, c'est l'appendicite aiguë ». Mais bon, quand on n'est pas sûr, il vaut mieux faire un TDM abdominal sans et avec injection. C'est ce qui est fait dans la plupart des cas dans tous les services hospitaliers. Donc, on a vu les variations anatomiques d'appendicite aiguë. Donc, faites attention. Tableau d'occlusion grélic fébrile pensé à l'appendicite aiguë. Mésociliac, ça m'est arrivé en garde. Et d'ailleurs, c'est la seule fois où je n'ai pas réussi à faire un diagnostic. Et c'est au bout de quelques jours quand on a repris les clichés de scanner qu'on s'est aperçu qu'il y avait une appendicite aiguë mésociliac. Devant un empattement de la fossiliac droite, je vous rappelle qu'il faut évoquer chez l'enfant et l'adulte une maladie de Crohn. Il faut évoquer une hiercinose idéocécale. Il faut penser à la tuberculose idéocécale, à l'amoébomileocécale et au lymphome. Voilà tout ce qui peut vous donner cet empattement de la fossiliac droite. Attention, la péritonite appendiculaire n'entraîne jamais de pneumopéritoine. À l'ASP, vous n'aurez pas de pneumopéritoine parce que vous avez vu la physiopathologie de l'appendicite aiguë. Il y a une obstruction de la lumière et une inflammation de la paroi appendiculaire. Quand l'appendicite pète, il n'y a pas d'air qui pète dans la cavité péritoniale. Jamais vous n'aurez d'air à l'ASP. Ne pas oublier l'accord parental pour une intervention chirurgicale chez un mineur et ne jamais oublier l'anatomopathologie quand vous opérez un malade et que vous enlevez un organe ou une pièce. Les complications post-opératoires de la pendicectomie à court terme, pensez à l'anesthésie. Il y a des complications anesthésiques. Pensez toujours à l'abcès de paroi et l'hématome de paroi. Ça, c'est dans toute chirurgie. L'abcès du Douglas, l'hileus post-opératoire, l'hématome de paroi ou intra-péritonéen, on vient de le dire. Plus spécifique, le lâchage de moignons appendiculaires avec un risque de fistule ou de péritonite généralisée. Et à distance, il faut savoir y penser, l'occlusion sur bride. Donc, dans un cas clinique, on vous parle d'appendicite aiguë et votre malade vous le fait revenir six ans plus tard avec un syndrome occlusif. Pensez à l'occlusion sur bride puisque vous lui avez ouvert la cavité péritonéale et donc il y a peut-être un risque de bride. Pensez aussi à l'éventration sur la cicatrice et il peut y avoir une stérilité tubaire par adhérence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada